Bonjour à tous, bienvenue sur Boss TV. Alors Naby, la balance, l'identité de la blogueuse d'Abza TV, je vous laisse avec sa story. Je vais vous parler de la blogueuse d'Abza. Bon déjà, pour recontextualiser, parce que j'ai quand même reçu pas mal de messages de personnes qui me disent c'est qui d'Abza. Et pour être honnête, je ne sais pas si elle valait le coup que je fasse une story. Mais je vais quand même le faire, pour ma satisfaction personnelle. Parce que quand on fait du mal, on finit par le payer. Et pour le coup, je ne la connaissais pas cette personne, donc elle s'en est prise à moi gratuitement, sans fondement, sans rien du tout. Donc cette personne, comme d'autres avant elle, elle a vu une ère où les blogueurs ont commencé à bien marcher. Et donc il y a beaucoup de blogueurs qui se sont créés, un petit peu après moi. Donc quand moi je suis arrivé, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Il y avait Jérôme Star, Sam Zira, Aquababe, Marc Blata et moi, point. Et derrière, il y a eu toute une multitude de blogueurs qui se sont créés parce que justement, ça marchait bien. Marc Blata, il est arrivé, je suis arrivé juste derrière. Et donc beaucoup de personnes, beaucoup de gens se sont dit si ça marche pour eux, pourquoi pas pour nous ? Et ils ont eu raison, c'est après tout le soleil, il brille pour tout le monde. Donc là où je trouve qu'ils n'ont pas raison, c'est qu'ils se sont dit, pour pouvoir se faire une place, on va taper sur le dernier, celui qui vient d'arriver. Et c'est concrètement le schéma que beaucoup ont suivi. Comme par exemple, fake blogueuse, fake influenceur, et puis CM, je ne sais pas quoi, la meuf de 7. Comme par exemple Tabza, quand elles sont arrivées, elles se sont dit, pour faire des vues, on va parler de Nabil. Vu que j'étais le nouveau petit blogueur à la mode. Et donc, elles se sont acharnées pendant 3 semaines, 1 mois, un peu comme la psychopathe de Bruxelles. Là, la psychopathe de Bruxelles, elle a gagné combien ? 12 000, 13 000 abonnés en 1 mois. C'est un petit peu ce qu'elles ont fait. Pendant 1 mois, elles se sont acharnées sur moi à dire, on a des trucs de fou sur lui, on a des vidéos, on a des dossiers. Donc ça a marché, elles ont utilisé pendant 1 mois en disant, on a ça sur lui, on a ça sur lui. Au final, elles n'ont rien sorti. Et quand elles ont vu qu'elles gagnaient plus d'abonnés, qu'elles passaient à quelqu'un d'autre. Poupette, My Vaginam, machin, machin. Et à force, à force, à force, elles se sont quand même fait un petit nom. Et aujourd'hui, elles travaillent quand même, elles font des collabs, etc. Grâce à ça. En tous les cas, donc moi, cette personne-là, l'an dernier, c'était à peu près, il y a deux ans, même si ce n'était pas l'an dernier, c'était il y a deux ans. C'était pendant la polémique de Carla. J'étais à Dubaï et elle a surgi de nulle part. En faisant des stories, en disant, je vais vous expliquer ce que Nabil est venu faire à Dubaï. Donc là, il est venu pour prendre une manette remplie d'argent que Manon Marceau lui a donnée pour qu'il termine Carla Moreau. Enfin, elle avait fait tout un film, j'ai toutes les preuves, je vais le prouver, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et j'étais même rentré en contact avec elle en lui disant, mais regarde, si tu as une preuve, vas-y viens, toi et moi ce soir, on fait un live. Bah, elle bégayait, non, machin. Mais par contre, elle continuait à raconter de la merde sur moi. Il me semble même qu'elle avait parlé de ma femme. Je ne lui ai jamais répondu. J'ai déjà reçu des messages, je ne vais pas vous mentir, des personnes qui me disent, oui, là, elle a dit ça, pourquoi tu ne réponds pas et tout. Je ne voulais pas lui donner, il était hors de question que je contribue à son ascension. À partir du moment où tu me diffames, tu vas diffamer d'autres personnes. Donc, je veux bien contribuer à l'ascension de blogueurs qui sont dans le vrai, dans le juste, mais contribuer à de la merde comme ça, ce n'est pas possible. Donc, je n'ai jamais parlé d'elle. Maintenant, il y a quelques mois de ça, j'ai une de mes sources qui me dit, c'est bon, je sais c'est qui, Dabza ? Tiens, elle m'envoie sa photo, elle m'envoie son identité, son adresse. J'ai vraiment toute sa vie. La famille, quand je vous dis qu'on m'a envoyé toute sa vie, je pourrais la choquer. Vraiment, croyez-moi, je pense que vous commencez à me connaître. Mes sources, ce n'est pas n'importe qui. À partir du moment où j'ai ton nom, ton prénom, ta date de naissance, je te déterre toute ta vie, de ta naissance à maintenant. J'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, croyez-moi. Et donc, j'aurais pu, à ce moment-là, faire une grande story. L'ancien habile, il l'aurait fait. Je l'aurais affiché, je me serais acharné un petit peu comme elle s'est acharné pendant un mois. Moi, je me serais acharné pendant 24 heures. Et ça aurait été la fin d'Abza, mais je ne l'ai même pas fait. Vous savez ce que j'ai fait ? Je lui ai envoyé un message en privé, pas sur d'Abza, sur sa vraie identité. Et je lui ai dit, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Je sais que c'est toi. La prochaine fois que tu vas parler de moi ou que tu vas dire ne serait-ce qu'un truc, une attaque, un machin, je vais te faire, je vais t'afficher, toi, sans pitié. Et vraiment, pour le coup, j'aurais été sans pitié. À partir du moment où tu inventes des trucs sur moi, sans aucune preuve, sans rien du tout, alors qu'on n'a même pas de différent, toi et moi, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. J'aurais pu être sans pitié, comme toi, tu as parlé de ma femme, moi aussi, j'aurais pu parler de tes enfants. Parce que oui, c'est une dame assez âgée, elle a des enfants qui sont grands. Je crois même que tu as un fils de presque mon âge, tu as une fille aussi. Tu as une fille que tu as eue récemment et qui, elle, est malade. C'est pour ça que Dabza, elle est souvent à l'hôpital. Parce que sa fille, Alaï Shafiha, elle est pour rien, elle est handicapée. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent Dabza à l'hôpital. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je lui ai envoyé ce message, elle ne pouvait plus parler de moi. Mais par contre, elle essayait quand même de m'atteindre. Comment m'atteindre ? Un petit exemple tout con, puis ensuite, on en vient au fait, son identité. Là, il n'y a pas longtemps, quand la psychopathe de Bruxelles a commencé à faire des trucs de fous, à marceler vraiment un acharnement conséquent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle, elle avait envie de lui donner de la force à la psychopathe de Bruxelles, mais elle ne pouvait pas. Parce que quelques mois avant, je l'ai menacée de donner son identité et plus quelques dossiers sur elle en prime. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie contacter d'autres blogueurs qui sont en train de monter actuellement, comme les Sisters de la Street, comme d'autres encore, pour leur dire, ouais, là, il y a un gros buzz à faire, il faut que vous vous mettiez contre Nabil. Il est en train de préparer un reportage sur la psychopathe de Bruxelles, sur une meuf de Bruxelles. Vous, vous devez faire le contre-reportage. Allez contre lui. Vous allez voir, ça va grave vous rapporter des abonnés. C'est grave un buzz. Elle savait de quoi elle parlait, elle l'a fait elle-même. Donc, sachez qu'elle s'appelle Melia, que c'est une fan de télé-réalité, de Strasse Payette. Toute sa vie, elle a essayé de percer. Et comme elle n'a pas réussi, c'est devenu une haters. Une haters de tous ceux qui réussissent dans le milieu. Donc, ça peut être dans musique, ça peut être influence, ça peut être le show business en général. Elle a quand même réussi à participer il y a quelques années de ça à une émission de télé-réalité qui s'appelle, une vieille émission qui n'a pas marché, qui a été arrêtée directement, Game of Clones, je crois. Je vous mets une photo et ensuite je reviens vers vous. Désolé la famille pour le retard. J'ai Fake Influenceur qui vient de m'appeler. On a passé un petit moment au téléphone. Je reviendrai sur le sujet en fin de story. En tous les cas, je vous présente enfin Tabza, la grande scoopeuse qui ne sort jamais rien au final, qui parle beaucoup mais qui ne sort jamais rien au final. Vous n'entendrez jamais sa voix. Mais moi, j'ai la voix de Melia. Dites à Tabza de faire un vocal et vous verrez que c'est strictement la même voix. Ensuite, je viens de voir dans sa story, elle a commencé à m'attaquer parce qu'elle en panique et en disant oui, se vendu, se vendu. Sache qu'il n'en est rien. Moi, je parle avec Magali, je parle avec Wesley, je parle avec les patrons de toutes les chaînes, je parle avec tout le monde parce qu'il faut que je sois le mieux informé possible. Tout comme toi, tu parles et tu as des arrangements avec Magali d'après tes djires. Et moi, je vais mettre une preuve. Je ne suis pas comme toi, je ne parle pas pour rien. Moi, si quelqu'un peut sortir une preuve que je travaille avec Magali, que je travaille pour Magali, je mange mes mains. Ça n'existe pas. Tu ne verras jamais un message de moi qui dit oui, moi et Magali, machin, blablabla. Non. Oui, je parle avec elle. Si demain, on me contacte et qu'on me dit oui, j'ai eu un problème avec Magali, je vais pouvoir appeler Magali. Si demain, j'ai besoin d'une information ou quoi et que c'est quelqu'un dans son agence, elle va peut-être pouvoir me renseigner. Donc, bien entendu pour mon métier, je parle avec elle et je parle avec tout le monde. Par contre, toi, tu essayes de faire croire des choses aux gens en leur disant moi, je vous défends, je vous défends. Tu ne défends personne. Tu reprends ce que je disais il y a 3 ans et 4 ans. Bien sûr que je ne vais pas me radoter pendant 3 ans et 4 ans. Donc, je te laisse reprendre si tu veux et répéter ce que moi, je disais il y a déjà 3 ans, 4 ans. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te plaît, c'est quoi ton arrangement avec Magali ? Puisque tu dis, d'après tes dires, tu as un arrangement avec Magali. Parce que là, en parallèle, pendant que je fais ma story, elle, elle essaie de me faire passer pour un vendu. Je te mets au défi de mettre une capture de moi comme ça qui dit très explicitement que j'ai un arrangement avec Magali. Ça n'existe pas. Par contre, ta gueule, boum, tiens, je te donne. Toi, apparemment, d'après tes propres dires, tu as un arrangement avec Magali. Quand elle te demande c'est quoi, c'est de l'argent, elle te paye, elle te donne des infos, t'esquive, tu parles d'autre chose. Et dans la capture, vous verrez également qu'elle dit je suis à l'hôpital depuis 4-5 mois, je ne sais pas quoi. Devinez qui était à l'hôpital aussi au même moment. Melia, attendez, je vous mets une photo. Sachez les amis que ça fait très longtemps que je sais que c'est elle. Melia de son vrai nom, Amel, de Seth d'ailleurs. C'est ma voisine d'ailleurs, elle habite juste à côté de chez moi, vous vous rendez compte ? Comme si elle est très souvent au Maroc. Elle a trois enfants, même. Deux d'un premier père, puis elle est divorcée, puis elle a eu une dernière avec un autre mari. Ouais, je suis très 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 bien renseigné. Je connais même ton frère, ta sœur, mais ça, celle-là, tu ne l'avais pas vue venir. Tu savais c'est quoi le comble ? C'est que son ex, il s'appelle Nabil. Ta sœur, elle s'appelle Nadia. T'as un salon de coiffure à Berken. Tu veux que je continue ? Ça, de base, quand j'avais commencé ma story, je ne comptais pas le dire. Mais comme tu as commencé à mal parler, à insulter dans ta story, parce que tu es une haineuse et que tu sais que ça y est, je t'ai cramé. Enfin, on t'a cramé, les sisters de la street et moi. Vous savez, la famille, c'est une vraie folle. Il s'avère qu'elle a passé une fois une nuit avec le rappeur Joule et depuis, elle le harcèle. Elle ne veut pas le laisser tranquille. Elle est vraiment, c'est une psychopathe. Sous-titrage Société Radio-Canada